Bonjour, je vais essayer de faire bref. Alors je vais vous présenter une partie de mon enseignement que je fais en 13e année. Je vais situer un petit peu ça et ça permettra de revenir sur les différentes sources qui ont été dites par mes prédécesseurs. Alors tout d'abord le cadre, donc ça c'est un enseignement que je fais à l'INSA à Lyon. Donc INSA Lyon, école d'ingénieur en 5 ans. Deux années de formation initiale métier d'ingénieur et trois années de spécialité. Moi j'enseigne, ce que je vous présente là, je le fais en département de spécialité. C'est le département génie énergétique et environnement. Donc c'est pas des gens qui vont devenir mathématiciens normalement. Mais ils ont un enseignement mathématique. Alors justement je vais essayer de justifier un petit peu les choix que j'ai pu faire. Voilà, et l'ordre de grandeur c'est 75 étudiants par promotion. Et on a, par rapport à ce que disait Madame, on a en général entre 5 et 7 admis directs qui viennent d'IUT par an. Vous allez voir que la transition va être un petit peu sévère pour eux. Petite précision quand même sur ça. Donc moi j'ai vraiment beaucoup de chance en GEM parce que c'est... Bon déjà, les étudiants qui rentrent à l'INSA en général ils sont très bons. Et GEM c'est le département le plus difficile à obtenir pour eux. Parce qu'à la fin de la deuxième année ils sont classés. Donc j'ai vraiment la crème de la crème. Et c'est vraiment un luxe. Je vais commenter peut-être après. Voilà, et pour l'ordre de grandeur, donc je vais mettre une autre cours, 24 heures de TD. DTP aussi, puisqu'en fait l'analyse numérique, qui avant était une matière distincte, maintenant a été intégrée dans le cours de mathématiques pour éviter la transition entre la pureté mathématique et puis la souillure, la mise en œuvre sur les machines. En réalité non, pour leur montrer qu'effectivement l'unité de tout ça et pour renforcer les deux points de vue en fait. A la fois l'aspect rigoureux et en même temps l'aspect applicatif. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. On a besoin des deux pour comprendre vraiment ce qu'on est en train de faire. Alors, la mise en œuvre, donc la vue d'ensemble, elle est partie d'un constat en fait. C'est que les maths sont légitimes les deux premières années en fait. Je pense que même les étudiants qu'a présenté mon collègue, même les latinos qui n'aiment pas trop l'aspect formel parce qu'ils n'ont pas été formés à ça, finalement ils ne remettent pas en cause la nécessité de faire des mathématiques pour devenir ingénieur. Alors, en fait, les gens se sont fait à l'idée, parfois avec des très mauvaises raisons, mais ils se sont fait à l'idée qu'il fallait faire des maths pour devenir ingénieur. Pourquoi pas ? Mais il y a un beaucoup moins large consensus en département de spécialité. Il y a des élèves qui pensent, voilà, j'ai prouvé que j'étais capable de faire des maths. On m'a sélectionné là-dessus. C'était le rôle du latin il y a 50 ans, maintenant c'est les maths. Mais on m'a sélectionné parce que je suis bon dans ce mode de pensée assez abstrait, etc. C'est bon, maintenant j'en suis débarrassé. Un département de spécialité, ils ne formalisent pas, ils ne disent pas que c'est le Club Med. Mais pourquoi continuer à faire des choses aussi théoriques alors que finalement, c'est bon, le recrutement est derrière moi, je ne veux pas en être débarrassé. Bon, ça c'est quand on discute avec les étudiants, en fait ça ne concerne pas vraiment les meilleurs, comme je vous l'ai dit, comme moi j'ai vraiment les meilleurs, face à moi. Bon, il reste des bons élèves et en fait je pourrais faire n'importe quoi, de toute façon ça passerait. Donc ça relative un petit peu les succès que j'obtiens parce que de toute façon, avec ces élèves-là, on peut faire un petit peu n'importe quoi et ça passe. Je pourrais leur faire de la théorie des groupes pendant un semestre, ça passerait et ils le feraient. Peut-être qu'ils me maudiraient, mais c'est pas très bien que je fais de bon ça. Alors ce que j'ai choisi de faire, c'est de suivre un fil conducteur. Comme je vous l'ai dit, j'enseigne dans le département génie énergétique et environnement. Donc le fil conducteur, c'est l'équation de la chaleur. C'est quelque chose dont ils vont avoir besoin dans les différentes disciplines. Ils ont une station de transfert thermique, conduction, convection, rayonnement. Bon, toutes ces choses-là, plus d'autres disciplines, en fait ça en analyse numérique, ils font aussi l'équation de la chaleur, de la mise en œuvre, résolution, dans différents problèmes appliqués. Et donc j'avais une totale liberté, il n'y a pas de programme qui m'est imposé, parce que comme c'est en département spécialité, j'ai juste à avoir quelque chose de cohérent. Donc ça veut dire qu'il y a des tas de choses que j'ai supprimées par rapport à ce qui était fait les années précédentes, et il y a des tas de choses que j'ai rajoutées pour approfondir ce thème-là. Donc les objectifs, il y en a deux, c'est d'abord donner un lien avec les autres disciplines. Ça c'est vraiment une quête de sens pour les étudiants, de voir que certaines choses sont faites en maths, qu'elles sont appliquées telles quelles. Alors évidemment, il faut que les autres collègues jouent le jeu. Par exemple, la collègue avec qui je collabore, parce qu'en plus elle est chargée de TD de mon cours, c'est une enseignante qui faisait la conduction thermique. Elle, elle a retiré toutes les démonstrations qui étaient dans son cours, elle les a supprimées. Et elle les renvoie systématiquement vers ce qui est fait en maths. Bon évidemment, ça nécessite quand même une certaine communication, parce qu'il faut s'adapter aux notations des collègues. Alors moi, c'est souvent dans mes cours, il y a des choses avec deux colonnes, et en maths, dans telle discipline on fait comme ça, dans telle autre on fait comme ça, pour que les étudiants s'y retrouvent, et puis passent d'un volet à l'autre sans problème. Et il y a autre chose aussi qui m'a motivé, mais ça c'était plus pour moi, c'était de donner une unité aux différents chapitres, puisque là ça va assez vite, tout mon enseignement, ce que je vous présente, s'est réparti sur un semestre. On passe du pocalade, ça commence par la théorie de Lebeg sur l'intégration, de l'analyse hyper-cienne, des transmets de Fourier, bon ça part un peu dans tous les sens. Et finalement, de suivre, de voir un fil conducteur, ça permet vraiment de voir une progression dans l'enseignement, et qu'ils aient aussi la possibilité de réinvestir ce qu'ils ont vu dans un chapitre pour désuivre. Alors, pour aller vite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques exemples, et puis après, parce que vous avez envie qu'on commence, ce sera avec plaisir. Voilà un exemple, le premier chapitre qui est quand même assez technique, donc là je donne un exercice appliqué, donc celui-là on ne se rend pas trop compte, mais voilà, ça commence par des compléments d'intégration, puisque on se trouve que les étudiants ne sont pas forcément très à l'aise avec ce qui est fait, et surtout ils n'ont pas les outils adéquats, donc je refais de la théorie de Riemann, et puis on fait un petit peu de Lebeg. Bon voilà, j'ai donné une application ici pour la loi Stéphane Boltzmann, où ils doivent trouver une constante. Voilà, ça mélange les intégrales, les calculs de séries, et ça c'est quelque chose qui, encore une fois, là c'est le cours de rayonnement qui a été dépouillé d'une partie de sa substance, parce que moi ça a été fait dans le cours de rayonnement, et maintenant c'est les maths qui s'en ont fait. Le chapitre 2, c'est consacré aux équations différentielles ordinaires. Là, les niveaux sont très variables, parce que dans certains étudiants, surtout les admis directs, en ont assez peu vu. Donc là, je reviens vraiment à la base, on fait les équations différentielles linéaires, par exemple, c'est vraiment assez basique. Mais, bien sûr, on va un petit peu plus loin, j'introduis les séries entières généralisées, par exemple, donc là je vous en montre un exemple, pardon, je suis sorti de votre écran, désolé. Je ne connais pas les rapports de système de dose, et bien, on... Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas que je touche à ce bouton. Voilà, les fonctions de BCL modifiées, nos étudiants en ont besoin pour la conduction de la chaleur en géométrie cylindrique, donc c'est vraiment des problèmes qu'ils ont à traiter très fréquemment en conduction de la chaleur, parce qu'ils ont toujours... des tuyaux, des choses comme ça, à étudier. Donc voilà, on part de ces choses-là. Bon, après, c'est un long problème, comme je vous avais fait le début. Chapitre 3, transformation de la place. Donc ça, on va réutiliser des acquis du premier chapitre sur la théorie d'intégration, et on va les mettre en œuvre, donc pour cette transformation intégrale. En fait, l'objectif de cette partie, ce n'est pas vraiment l'équation de la chaleur, c'est qu'il soit opérationnel, pour le deuxième semestre, pour la commande des procédés, mais comme ils n'ont pas encore eu le cours, je l'illustre avec ceux qui connaissent déjà, et bon, je me suis donc arrangé avec le collègue qui s'occupe de la commande des procédés pour que j'ai fini toute cette partie quand lui commence. Bon, voilà, donc j'en donne une illustration qui n'est pas forcément celle qu'on a spontanément en tête, c'est assez classique quand même, résolution de la question de la chaleur dans un mur semi-infini. Et vous voyez, en fait, je fais référence vraiment à la page 76 du cours de conduction, et je démontre l'équation 88 qui est la page 77 de leur cours. Donc c'est vraiment, voilà, ça nécessite un petit peu de concertation quand les collègues mettent à jour leur poli, etc. Parce que là, je ne peux pas faire de lien dynamique, pas comme sur la tech, où tout est relié, tout se met à jour. Là, c'est un peu du manuel. Donc moi, je me suis fait une liste avec les choses qui peuvent changer, que je dois vérifier chaque année. Bon, voilà, je vous ai mis le début, ça continue, bien sûr, on va faire un ouvre, ces choses-là. Chapitre 4, le chapitre peut-être le plus théorique, celui qui a un petit peu plus de mal à passer, en général, qui est l'analysie de Berciel, qui est divisée en trois sections. Tout d'abord, c'est vraiment les espaces de Hilbert, qui connaissent les propriétés de base. La deuxième partie, c'est sur les séries de Fourier, donc un produit scala particulier, donc on peut montrer quelque chose sur les séries de Fourier. Et la troisième partie, elle est consacrée aux opérateurs, différentiels. L'objectif, encore une fois, c'est de résoudre les EDP, et puis quelle EDP on va choisir, qu'on va faire en détail, l'équation de la chaleur. Voilà, donc là, un exemple, l'équation de la chaleur instationnaire, avec condition de diriquette. Pareil, ça a été retiré du cours de conduction, et c'est les maths qui l'ont. Chapitre 5, transformation de Fourier. Voilà, encore une fois, on revient à l'équation de la chaleur. Bon, voilà, ici un exemple. Donc, flux imposé. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces choses-là, ils le voient vraiment avec plusieurs aspects. On le fait en Laplace, on le fait en Fourier, on compare les avantages des deux, des méthodes, etc. Et comme je l'ai dit, donc l'analyse numérique a été fusionnée avec les maths. Donc là, je vous présente ce que je faisais jusqu'à cette année. C'est trois ans que je m'occupe de ce cours-là. Jusqu'à cette année, il y avait un chapitre 6 d'analyse numérique, et là, je suis en train de reprendre mon cours, où finalement, il y aura de l'analyse numérique plutôt dans tous les chapitres. Donc, il y aura plus que 5 chapitres avec un petit bout d'analyse numérique pour chaque. J'ai pris un exemple, encore une fois, à l'équation de la chaleur. J'ai oublié de le dire, mais dès qu'il y a le petit carré vert, comme ça, c'est une application en lien avec une autre discipline. Donc, typiquement, c'est la courte conduction. Encore une fois, je donne des paves. Ça intéresse au champ de température. Dans une planète plan, sur une condition de Fourier sur ces deux faces. Bon, voilà, ils sont amenés à résoudre ces équations transcendantes. On commence tout le temps par un petit débroussaillage théorique d'analyse asymptotique pour voir ce qu'on pourrait en dire en maths. Et puis après, j'en fais mettre en œuvre des méthodes numériques pour trouver des solutions, trouver les zéros, une fonction, et donc après, résoudre leurs problèmes. de fonction, enfin, des voies sont transcendantes. Et les dispositifs pédagogiques, je ne vais pas trop commenter, ils sont variés. Je fais des courtes TD, donc ça marche plutôt bien. Alors, c'est un créneau très favorable. Je suis le lundi, mon enfi est le lundi de 10h à midi. C'est le meilleur pâtre créneau. Déjà, avant, ils ont anglais, donc ils sont obligés de se lever parce qu'ils sont en petits groupes, ils sont notés, voilà. Et donc, ils sont en pleine forme. C'est en début de semaine, donc c'est parfait. Donc, il faut toujours penser à porter à Noël un petit paquet. de chocolat au directeur des études pour avoir ces créneaux comme ça. C'est le meilleur. J'ai fait, bien sûr, utiliser les téléphones. Ça, c'est assez classique, des sondages en cours. Je vous souhaite nombreux à le faire avec To Reply pour voir s'ils suivent. Je pose des questions comme ça à la volée et ça permet d'être plus interactif, d'approfondir si les taux de réussite vous semblent trop près de les taux de nombre aléatoires. Des services Internet aussi, en TD. Par exemple, je vais présenter deux ou trois choses sur les fonctions spéciales. J'ai présenté les fonctions BCL modifiées. Bien sûr, ils ont besoin des fonctions d'erreur, ils ont besoin de autre chose. Je leur fais utiliser Voltram Alpha en TD pour trouver... C'est peut-être plus formateur qu'à l'ancienne, avec les tables de la loi normale centrale et réduite, etc. Je leur fais utiliser le plus possible leur téléphone. Je mets des tas de ressources en ligne sur Moodle, des QCM, des choses comme ça, d'auto-formation. Et comme je l'ai dit, ils ont des TP de maths, l'analyse numérique. Volontairement, on décide, pendant tout le premier semestre, de leur faire des illustrations sur VBA. VBA, c'est du Excel. Et pas directement du MATLAB. Du MATLAB, ils vont avoir le temps d'en faire beaucoup. Beaucoup, beaucoup même. Mais ça commencera au deuxième semestre. Donc vraiment, on a essayé de dissocier l'aspect informatique de la chose et l'aspect compréhension, mise en œuvre d'un algorithme plus proche des maths, finalement. Et VBA, c'est très bien. Les étudiants ADR, ce qui savent qu'en tant qu'ingénieurs, il va falloir qu'ils maîtrisent Excel et que c'est vraiment un outil dont ils auront besoin. Donc ça ne les dérange pas de programmer les choses. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements